Et bien voilà les amis, on a donc perdu à Lille, 2 buts à 1, mais à l'instant, 2 sentiments nous animent véritablement. On peut considérer que les Lillois n'ont pas volé ce succès parce qu'ils ont quand même largement dominé cette partie, mais on ne peut pas s'empêcher de penser aussi qu'on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin parce qu'en dépit du fait que justement nous n'avons eu que bien peu de ballons, on l'a suffi qu'il y en ait un à la 23ème minute pour qu'Issia Gassila marque son premier but sous le maillot Montpellierin. Contre le cours du jeu, ça, il ne faut pas discuter parce que c'était vraiment contre le cours du jeu. Mais nous avons été aussi chirurgicaux à Lille en première mi-temps que les Toulousains l'avaient été à la Mossong une semaine auparavant. 1-0 à la pause, on s'est dit, ma foire, ça avec un bon concours de circonstances du tempérament, du caractère et de la solidarité. Voilà 3 mètres mots que Michel Derzakarian voulait voir sur le terrain. Il l'aura vu jusqu'à la 70ème minute où on a fini par craquer. Un trou noir de 120 secondes, deux buts lillois de Jonathan David et de Rémi Cabela ont permis donc à l'équipe de Lille d'obtenir ce succès. Les Lillois qui sont allés le chercher quand même parce qu'ils nous ont souvent mené la vie dure à l'occasion de cette partie. Bon, c'est le genre de défaite qui vous laisse un petit goût d'arrière, un arrière-goût amer à son issue. Mais pas d'incidence à l'issue de tous les matchs de ce soir. Nous resterons 13ème. Il faut prouver qu'on peut se remettre d'une défaite pareille, en tout cas à l'enseignement le plus positif. On a vu une équipe payadine qui avait du caractère, de la moelle et du tempérament. Elle a perdu, mais elle gagnera demain. Sous-titrage Société Radio-Canada